Mesdames et messieurs bonjour je suis Cécile Vallière directrice de l'ECPM École Européenne de Chimie, Polymère et Matériaux de Strasbourg et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans nos locaux à l'occasion de notre journée porteuse ouverte. Le CPM est une composante à part entière de l'Université de Strasbourg, terre d'excellence en chimie, reconnue pour la qualité de sa formation dans cette discipline, en particulier grâce au nombre de prix Nobel de chimie toujours en vie. Le CPM est une école de la Fédération Gai du Sac qui regroupe en France les 20 écoles d'ingénieurs en chimie. Elle est également membre de la Conférence des Grandes Écoles et membre d'Alsastèque qui regroupe en Alsace les écoles d'ingénieurs. Le CPM est situé à Strasbourg au cœur de l'Europe. Strasbourg en quelques chiffres, c'est la septième ville de France et la huitième métropole. Elle possède le premier réseau de pistes cyclables en France et le premier réseau de tramway en termes de longueur et c'est la quatrième ville étudiante dans le classement de l'étudiant 2021-2022 puisqu'elle regroupe 54 000 étudiants. Le CPM est situé sur la commune de Cronenbourg au nord-ouest de la ville. Nous sommes situés à une quinzaine de minutes du centre-ville. Centre-ville qu'il est possible de rejoindre grâce à la ligne G du bus ou à un itinéraire cyclable protégé. Nous sommes sur le campus de Cronenbourg qui regroupe un certain nombre de laboratoires de recherche et sur ce campus nous sommes la seule institution de formation. Le campus possède un restaurant du Crous ce qui permet à nos étudiants d'aller se restaurer le midi sans avoir à sortir de l'enceinte du campus. Le CPM a pour vocation de former en trois ans des ingénieurs chimistes trilingues qui seront aptes à occuper des postes à hautes responsabilités dans l'industrie et principalement dans le domaine recherche et développement, ceci dans un contexte industriel et économique international. Le CPM c'est une équipe de 43 enseignants chercheurs français et étrangers, assistés de professeurs étrangers et d'intervenants industriels. Une des spécificités de l'école est la très forte implication en termes de langue étrangère enseignée. Nous avons ainsi 35% de cours scientifiques qui sont dispensés en anglais, ce qui représente la totalité de la troisième année et 10% des cours scientifiques sont dédoublés en allemand. Le CPM est classé 9e dans le classement des meilleures écoles d'ingénieurs en France pour l'innovation et 2e école de chimie. Ces chiffres proviennent du palmarès industrie et technologie de juillet 2021. Le CPM possède 22 000 m² de bâtiments pour l'enseignement et la recherche, bâtiments que vous avez, que vous allez peut-être découvrir et qui comportent des salles d'enseignement multimédia, des espaces de travail numériques, des laboratoires de TP moderne, des laboratoires de langue, des salles pour du tutorat équipés en informatique, des bâtiments de recherche, un foyer et des bureaux pour la vie associative de nos étudiants, ainsi qu'un restaurant Grousse. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Chopin, directrice des études, qui va vous présenter la formation ingénieurs en chimie. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie aujourd'hui de vous recevoir au sein de l'École européenne d'ingénieurs en chimie, polymères et matériaux de Strasbourg. Je suis Madame Chopin et j'occupe la fonction de directrice des études du cycle ingénieur ECPM. Pour faire suite à l'introduction de Madame Vallière, notre directrice sur notre école, je vais vous présenter plus en détail le programme des études de l'ECPM. Le cursus ingénieur ECPM s'étale sur trois années. Ses singularités sont une année et demie de tronc commun, la possibilité d'intégrer cinq majeurs et enfin la nécessité de réaliser trois stages. Je reviendrai sur tous ces aspects un petit peu plus tard dans ma présentation. La formation ingénieur ECPM est une formation à Bac plus 5 qui s'étale sur trois années. Après un tronc commun de 18 mois où vous suivrez des enseignements de base et avancées et qui se terminent au milieu de la seconde année, vous devrez choisir d'intégrer une des cinq majeures de l'ECPM. La plus récente qui a été mise en place est la majeure chimie et intelligence artificielle, mais vous avez également le choix entre les quatre majeures historiques de l'école où vous aurez des enseignements plus spécifiques. Tout d'abord la majeure chimie moléculaire, puis celle des sciences analytiques, poursuivre les matériaux de fonction et les nanosciences, et enfin l'ingénierie des polymères. Tous ces enseignements vous permettront d'acquérir un portefeuille de compétences complet qui vous sera nécessaire à votre insertion professionnelle et qui vous permettra de valider votre diplôme ECPM en trois années. Pour votre troisième année, vous bénéficiez d'un large panel d'orientation, à savoir la possibilité de rester à l'ECPM et de réaliser une troisième année dite classique en réalisant ou pas un master. Vous pouvez effectuer une mobilité à l'étranger et sachez qu'à l'ECPM nous disposons d'une vingtaine d'accords avec des universités partenaires en Europe et dans le monde entier. Un peu plus loin dans ma présentation, vous aurez accès à un récapitulatif sous forme de mapmonde de tous ces accords. Vous pouvez aussi envisager de faire une mobilité dans une des dix neuf autres écoles de la fédération GELUSAC, fédération qui regroupe les vingt écoles de chimie en France, mais également un contrat de professionnalisation. Ce dernier a été mis en place plus récemment et permet aux élèves de suivre un cursus moitié en entreprise, moitié à l'ECPM. En vue d'être diplômé de l'ECPM, vous devrez également réaliser trois stages obligatoires en entreprise, à savoir un stage ouvrier en fin de première année et d'une durée minimum de six semaines, un second stage d'ingénieur en fin de deuxième année et d'une durée minimum de 17 semaines, et finalement un troisième stage lors de votre dernier semestre à l'école et qui correspond à un stage de fin d'étude avec une durée minimale de 22 semaines. Ce que je n'ai pas expliqué sur mon précédent transparent, c'est comment intégrer l'ECPM. Eh bien l'ECPM peut être intégré avec un bac plus 2, voire un bac plus 3 ou des diplômes étrangers équivalents et je vais tout de suite vous présenter la composition d'une première année type. Voici donc la composition de notre promotion de première année qui comporte 105 élèves ingénieurs. La moitié de ces élèves provient des concours communs INP, Orientation Physique-Chimie. Un quart de la promotion provient des classes préparées intégrées de la Fédération Guélusac, qui en compte 5. Ces élèves ont donc pour être recrutés émis des classements et des vœux par rapport aux écoles qu'elles désirent intégrer. Il y a également les auditionnés sur titre, qui viennent principalement de DUT et très souvent DUT Chimie. Près de 10% viennent de Licence 3 et enfin d'autres formations comme l'ATS, un pass CCP-INP ou un double diplôme. Nous faisons notre recrutement d'un point de vue national mais également international et nous accueillons des élèves d'origine allemande, espagnole, chinoise, ukrainienne, libanaises. Nous avons généralement entre 15 et 20% d'élèves étrangers par promotion. Je vais maintenant vous parler de la répartition des enseignements dans notre programme des études. Cette répartition est la suivante, c'est donc divisé en 4 grands blocs. Un premier bloc scientifique avec des sciences de base, des sciences de l'ingénieur, des sciences chimiques qui vont du fondamental à l'applicatif. Ensuite un deuxième avec les travaux pratiques où là il y a côté applicatif. Il faut savoir que l'ensemble de ces deux blocs correspondent à peu près, se répartir à 40% de travaux pratiques et 60% de sciences. Et ça c'est vraiment une force, un point fort de notre école. Nous avons un troisième bloc avec des langues, des enseignements fondamentaux en langue, que ce soit en espagnol, en allemand ou en anglais, mais également des cours scientifiques en langue. Et enfin toute notre troisième année est en anglais. Le quatrième bloc que je vais vous présenter correspond à la formation humaine, sociétale et économique. C'est vraiment la valeur ajoutée dans votre formation d'ingénieur puisqu'il vous prépare vraiment au métier de l'industrie. Alors dans ce bloc, vous allez trouver des enseignements qui partiront de la législation, des normes, des responsabilités sociétales des entreprises, du développement durable. Vous aurez également des projets tutorés élèves entreprise avec des problématiques vraiment de l'entreprise, de l'industrie. Vous allez également pouvoir travailler votre projet professionnel, vous allez travailler vos CV, effectuer des entretiens. Et enfin, vous pourrez même assister à des cycles de conférences effectués par des industriels. Bref, c'est vraiment la valeur ajoutée et ça vous permettra de devenir l'ingénieur chimiste responsable de demain. Comme présenté un peu plus tôt dans mon diaporama, vous avez donc cinq majeures à l'ECPM, chimie moléculaire, les sciences analytiques, l'ingénierie des polymères, les matériaux de fonction et les nanosciences. Et enfin, la dernière en date, celle de la chimie et de l'intelligence artificielle. Et je vais maintenant les développer et donner plus de détails sur leur contenu. La première majeure proposée par notre formation est la chimie moléculaire. Cette formation généraliste est approfondie dans le domaine de la synthèse moléculaire. Vous aurez donc des cours de réactivité, de synthèse multi-étapes, de caractérisation, des cours sur la catalyse. Tout ceci pour être en mesure de concevoir des molécules à haute valeur ajoutée pour les domaines de la santé, des cosmétiques et de l'agrochimie, entre autres. La seconde majeure est celle des sciences analytiques, dont l'information pluridisciplinaire sera orientée vers la maîtrise des méthodes actuelles de séparation et de caractérisation de tout type d'analyte. Elle permettra également de vous montrer la mise en œuvre des matrices et de vous initier à la qualité en laboratoire. Tout ceci, encore une fois, pour répondre à la conception d'une stratégie analytique qui prend en compte tous les aspects de l'analyse de la collecte des échantillons jusqu'au traitement des données. La majeure suivante est celle de l'ingénierie des polymères, dont la formation est tournée vers les polymères et les composites à base de polymères. Vous allez connaître, comprendre, maîtriser, analyser ces polymères avec des connaissances de base, des notions avancées. Et vous allez travailler sur différentes problématiques transverses. Encore une fois, pour développer de nouvelles applications et technologies émergentes dans le domaine des polymères. La majeure matériaux de fonction et nanosciences vous permettra d'acquérir toutes les compétences pour développer des matériaux de fonction, du massif au nanomatériaux, en y enseignant les propriétés, mais la conception et enfin comment modifier leurs propriétés. Tout ça, encore une fois, pour développer de nouveaux matériaux pour des applications innovantes dans le domaine de l'énergie, l'optique ou la catalyse. Comme je vous l'avais expliqué un peu plus tôt, la majeure chimie et intelligence artificielle est la dernière de nos majeures qui a vu le jour. Son objectif est vraiment de former des ingénieurs chimistes spécialisés en IA qui vont pouvoir contribuer à la transformation des entreprises en y introduisant l'intelligence artificielle et qui seront à l'interface entre la chimie et l'intelligence artificielle. Ils seront capables de construire des bases de données, d'analyser des données, de comprendre les principes des réseaux, d'anticiper les données et de générer l'architecture de programmes. Bref, ils pourront développer des produits ou des réactions chimiques plus rapides, prédire des caractéristiques de produits, de nouveaux produits et proposer même des solutions pour la production de molécules et optimiser ainsi les procédés. Un des points forts de l'ECPM est sa formation en langue. En effet, celle-ci est vraiment orientée pour vous apprendre à communiquer dans des situations professionnelles et privées en utilisant la langue adéquate et en respectant les codes culturels. Et tout ceci vous permettra sans aucun doute d'arriver à une meilleure insertion professionnelle. En intégrant l'ECPM, vous aurez comme première langue vivante l'anglais. Une deuxième vous sera demandée, vous pourrez choisir entre l'allemand, l'espagnol ou le FLE pour les élèves étrangers. Et enfin, une troisième facultative vous sera proposée, ça sera l'allemand, le chinois, l'italien, japonais. Les cours se feront soit à l'ECPM, soit sur d'autres composantes de l'université. Afin d'avoir un enseignement de qualité, nous proposons une semaine de cours intensifs en anglais avant la rentrée des premières années. Vous pouvez également débuter en allemand. Nous avons des laboratoires vraiment de TP très modernes en langue et je vous invite vraiment à aller les visiter. Les cours intensifs en français FLE sont également une valeur ajoutée pour nos élèves étrangers. Et enfin, sachez que dès le début, vous serez mis dans des groupes adaptés à votre niveau. Dans notre formation, nous proposons de nombreux projets élèves entreprises qui sont soit sous la forme de projets tutorés, soit de stages. Ainsi, à la fin de la première année, il faudra faire un stage ouvrier de 6 semaines, un stage ingénieur de 20 semaines en fin de seconde année et enfin, le dernier semestre de la troisième année, 22 semaines de stage sur un projet de fin d'études orienté vraiment R&D. Les deux projets tutorés auront lieu sur la seconde année. La mission industrielle, elle, est vraiment orientée développement et innovation. Le micro-projet est orienté recherche-développement, travail bibliographique. Enfin, ceux qui auront choisi de faire une année de contrat de professionnalisation seront eux 39 semaines en entreprise et le reste du temps à l'école. Le CPM est adossé à des laboratoires de recherche de pointe, dont les enseignants-chercheurs sont issus. Ces équipes accueillent dans leur totalité environ 280 chercheurs dispersés dans 6 laboratoires avec des pôles d'expertise qui vont de la chimie organique à la chimie physique, la catalyse, les matériaux inorganiques, les polymères et les biomolécules, structures et d'analyse, avec en plus des plateformes technologiques à disposition. Notre école est vraiment ouverte sur le monde puisque de 15 à 20% de nos élèves sont d'origine étrangère. Des intervenants étrangers, environ 30% interviennent dans nos enseignements. Nous avons de fortes collaborations avec des universités à l'international. Et dans le cadre d'échanges Erasmus, des élèves et des étudiants viennent à le CPM. Et enfin, notre stage de troisième année, fin d'études, se fait à l'étranger. Vous pouvez voir ici toutes les universités étrangères partenaires de le CPM et qui accueillent nos élèves. Notre programme des études permet une bonne employabilité de nos élèves puisque plus de 70% des diplômés travaillent dans l'industrie, environ 50% dans de grandes entreprises. 50% occupent des fonctions de R&D, donc recherche et développement et innovation. Le salaire annuel à l'embauche hors prime et brut est d'environ 40 000 euros. Et nous retrouvons nos élèves dans à peu près tous les secteurs d'activité porteurs, à savoir la santé, le développement durable, l'énergie, l'environnement, les matériaux émergents et je rajouterai l'agroalimentaire. Voici une liste des secteurs d'activité et des entreprises dans lesquelles nos élèves se placent. Un autre aspect de notre école est la vie étudiante qui est très dynamique. Les acteurs de la vie étudiante à le CPM sont les bureaux, comme le bureau des élèves, des sports et des arts, mais aussi les associations, comme Ingénieurs sont frontières. Ils proposent des manifestations tout au long de l'année à nos élèves et je vous invite vraiment à discuter avec eux ou avec tout élève de l'école pour en prendre connaissance. J'en ai donc terminé avec la présentation de l'ECPM et de son programme des études et je vous invite à venir nous rencontrer au plateau d'examen où des enseignants et des élèves seront présents pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de visite et à très bientôt à l'ECPM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada